bonjour à tous je suis Didier Mazier je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne alors je vais vous demander comme d'habitude le petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé et puis surtout abonnez vous et activer les notifications et enfin partager ses vidéos sur tous les réseaux sociaux sur l'indin sur facebook sur insta sur twitter sur tik tok et que sage encore alors à propos de l'indin n'oubliez pas que sur l'indin learning vous pouvez retrouver toutes mes formations alors il s'agit essentiellement de formations qui sont liées à la communication et au marketing mais je viens de mettre en ligne une formation qui concerne la gestion d'une chaîne youtube de a à z donc si vous voulez connaître comment faire pour créer une chaîne youtube et puis l'administrer correctement et bien rendez vous sur linkedin learning avec un abonnement premium linkedin vous avez accès à toute la bibliothèque de formation de linkedin learning ce qui franchement est très intéressant cette semaine nous allons nous nous intéresser aux bibliothèques sur photoshop il s'agit d'une fonctionnalité qui est liée au cloud et qui a été généralement laissé relativement de côté mais qui présente un très grand nombre d'avantages notamment si vous travaillez sur des documents qui sont récurrents c'est à dire par exemple si vous avez à gérer l'image de marque d'une entreprise alors mettons nous au travail dès à présent dans le panneau des bibliothèques vous constatez que j'ai pas mal de bibliothèques parce que je m'en sers énormément et parmi celles ci j'ai une bibliothèque test alors vous pouvez créer une nouvelle bibliothèque en cliquant sur le petit plus vous pouvez également cliquer en bas sur le plus pour créer cette bibliothèque et dans cette bibliothèque vous allez pouvoir ajouter des éléments ce qu'il faut savoir c'est que les éléments que vous allez ajouter sont liés aux calques sur lesquels il se trouve si je veux ajouter un élément de texte j'ai activé ce calque de texte et dans le panneau des bibliothèques je vais pouvoir ajouter la couleur du texte le style de texte éventuellement des graphiques ou tout ajouter tout ce qui se trouvera sur le calque dans ce cas sera ajouté pour l'instant ajoutons ce style de texte vous pouvez effectuer un clic droit et vous pouvez ajouter une description de façon à nommer cet élément de bibliothèque dans le cadre d'une organisation sérieuse de votre travail je vous invite à le faire et vous pouvez également obtenir des informations et vous allez à ce moment là voir précisément ce que vous allez enregistrer alors on peut revenir bien entendu sur notre bibliothèque ce qui est intéressant c'est que cette bibliothèque va pouvoir être utilisée avec tous les logiciels adobe y compris en ligne avec adobe express lorsque nous sommes maintenant dans un autre document et que nous avons un texte nous allons pouvoir appliquer cet élément de bibliothèque nous allons cliquer et vous voyez que immédiatement le texte que nous avions saisi dans une autre police de caractère se cale sur la définition que nous avons enregistré dans la bibliothèque mais ce n'est pas tout si je reviens sur mon image originale et que j'active ce calque sur lequel nous avons cette tasse de café et que je vais dans mes bibliothèques vous allez constater que non seulement je peux importer des éléments mais j'ai également cette ligne extraire de l'image il s'agit des fonctionnalités issues de capture qui est une application qui fonctionne sur les périphériques mobiles et que vous pouvez d'ailleurs télécharger et exploiter avec votre abonnement au cloud je vais cliquer sur extraire de l'image et nous allons récupérer sur cette image un certain nombre d'éléments nous pouvons récupérer des motifs qui vont être générés à partir de l'image selon certaines géométries nous allons pouvoir également modifier l'échelle la rotation etc je peux récupérer des formes qui ont été créés à partir de l'image je peux également extraire les palettes de couleurs de cette image et des dégradés que je vais pouvoir personnaliser à volonté à chaque fois je vais enregistrer ces éléments vous voyez que dans la bibliothèque le dégradé a été enregistré ici je vais enregistrer la forme ensuite je vais enregistrer la palette de couleurs et je peux également même si c'est moins utile enregistrer un motif et tous ces éléments vont être exploitables dans d'autres logiciels de la suite adobe alors voyez que avec les bibliothèques on va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes et notamment optimiser du travail récurrent de façon à pouvoir gagner du temps lorsque vous allez avoir à gérer un certain nombre de fichiers qui vont ré exploiter les mêmes caractéristiques de couleurs de typos etc j'espère que cela vous intéresser et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir